Donc on m'a demandé de faire court, alors je vais faire très très court, puisque c'est une assemblée générale et il faut la parole pour tout le monde, enfin, dans la deuxième étape. Donc, deux ans de lutte, mais en tout cas pour notre organisation syndicale, alors même si ce soir, et je tiens à le souligner, il n'y a pas que la CGT apparemment, et tant mieux, tant mieux pour tous les copains, pour tous les salariés de cette entreprise qui veulent se monter en scope. Ce qui nous a intéressé dès le début, en tout cas, et quand on en a discuté avec Christophe, de monter une scope, ce n'était pas du tout évident dans leur façon de voir l'entreprise, parce qu'ils ont toujours connu un employeur, un employeur, il y a toujours un employeur. Et nous, on en a un peu marre, alors dans notre organisation syndicale et ailleurs, on en a un peu marre qu'on est toujours au service de ces actionnaires, de ces décideurs. On n'en veut plus, et donc, c'est pour ça que quand on a discuté avec eux, on leur a dit, mais prenez vos affaires en main, de partout aujourd'hui, et pas qu'en France. Dernièrement, il y a une entreprise en Croatie, Itas, qui a aussi repris son entreprise. Les salariés ont repris leur entreprise, et ça fonctionne plutôt bien. Ils sont passés de 120 salariés à 250 salariés. Je ne parle pas, on a parlé tout à l'heure des fralibs. Il y a la Belle Aude. Il y en a aujourd'hui, de plus en plus, malheureusement, on a encore du mal à faire connaître l'idée qu'on peut reprendre nos entreprises et les diriger, ces entreprises. Dans l'idée libérale, il n'y a encore que les patrons qui savent gérer les entreprises. Et nous, ça, on n'en veut plus non plus. On n'a pas arrêté de le dire durant la loi de travail, de toute façon, parce qu'on n'a pas arrêté de les citer aussi durant la loi de travail. Et on va continuer à les soutenir. Nous, on veut préciser que ça rentre bien, les scopes, ça rentre bien dans notre lutte. Pourquoi ? Parce que quand on a dénoncé, on a fait une campagne à la CGT sur le coût du capital. Et on a des entreprises sur le bassin grenoblois qui confirment le... Je ne vais pas employer des mots trop insultants, parce que c'est filmé. Mais on a Schneider, par exemple, avec un employeur qui vient de s'augmenter de 86%. C'est eux qui nous foutent en l'air l'entreprise. C'est eux qui nous foutent en l'air les industries dans ce pays. Donc, ras-le-bol, il y a un partage à avoir des richesses. On peut faire autrement l'industrie, notamment avec ces salariés qui ont le savoir-faire. Il n'y a pas besoin d'eux. Il n'y a plus besoin d'eux. Il faut dire stop, stop à ce modèle. Oui, à ce modèle libéral. Et en tout cas, à cette construction où il y aurait toujours un patron qui déciderait à notre place. Ce n'est pas une idée nouvelle. Je rappelle que Pierre-Joseph Proudhon avait philosophé sur le sujet. Mais malheureusement, syndicalement, et mia culpa, la CGT n'a pas toujours été très modèle sur le sujet. Ou on n'a pas porté assez, en tout cas, le modèle de scope. En tout cas, on va rétablir ce retard. Et on fera tout pour que Écopla... Libra ! Écopla... Libra ! Libra !